Bonjour et bienvenue à ce 16e chapitre où on va parler conditions des collections dynamiques. Je vous rappelle une collection dynamique c'est un ensemble de photos mais ça se met à jour automatiquement en fonction de conditions. On appelle ça des règles également, le terme Lightroom c'est plus règles que conditions d'ailleurs. Et donc on peut par exemple faire une collection de toutes les photos qui utilisent tel ou tel type d'appareil qui ont utilisé tel ou tel type d'ouverture et on va voir un peu plus en détail toutes les règles qu'on peut fixer et un peu où est-ce qu'on les retrouve à l'intérieur de Lightroom. Donc on va créer une nouvelle collection dynamique, créer une collection dynamique, je vais le mettre dans l'ensemble collection dynamique et je vais l'appeler formation. Et je vais regarder un peu ce que j'ai à ma disposition. La première chose c'est note et et là vous voyez j'ai des petites choses, je peux cliquer dessus. Donc ça c'est les étoiles d'accord donc je vais dire par exemple et trois étoiles. Ok je vais la créer donc là j'ai une photo à l'intérieur et on voit bien que la photo ici a trois étoiles. Les étoiles là vous les voyez peut-être pas forcément donc ça se trouve ici voyez j'ai note donc on peut les faire apparaître où on peut les faire disparaître. D'accord donc là je vais les laisser apparaître mais je vais aller prendre une autre une autre photo par exemple d'accord où je vais mettre également trois étoiles donc je sais pas je vais prendre celle là qui est à cinq et je vais la mettre à trois étoiles. Maintenant quand je vais aller dans collection et que je regarde ma collection formation j'ai bien deux photos à l'intérieur trois étoiles. Donc ça les notes c'est assez facile c'est les étoiles donc j'ai modifié la collection. Vous pouvez dire je veux que ça soit exactement trois étoiles, je veux que ça soit différent de trois étoiles donc ça sera toutes celles qui ne sont pas en trois étoiles, je veux que ça soit supérieur à trois étoiles, inférieur à trois étoiles, supérieur ou égal donc tout ça c'est des choses de conditions assez habituelles et vous avez dans la plage je peux dire par exemple je veux toutes celles qui vont de trois étoiles à cinq étoiles, je fais enregistrer et vous voyez que là j'en ai un peu plus puisque j'avais fixé des étoiles sur certaines autres photos donc là ici celle là est à quatre étoiles, celle là est à cinq étoiles même si elle ne vaut pas mais c'est pour l'exemple. Donc les notes c'est les petites étoiles c'est relativement simple. Modifier la collection dynamique. Qu'est ce qu'on a après marqueur retenu est ? J'ai marqué, neutre ou rejeté. Ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu ou vous vous souvenez dans le tri où j'utilise la touche x et p pour trier mes photos donc c'est exactement c'est exactement ce truc là. Donc là on va dire par exemple marqueur retenu est marqué. D'accord je vais faire enregistrer il me dit j'ai 1011 photos dans ma collection et vous voyez que ces photos là ici ont le drapeau blanc elles ont été mis comme marqué donc parce que moi je les ai gardés lorsque j'ai fait le tri. Imaginons maintenant que j'en mette une rejetée. Je vais prendre celle là et je vais dire elle est rejetée celle là. D'accord donc celle là elle est rejetée maintenant on ne la voit plus puisqu'elle est rejetée. Si je vais changer ici ma collection modifier la collection dynamique et que je dis marqueur retenu est rejeté enregistré vous voyez que ma photo là il m'a retrouvé ma photo. Donc marqueur c'est les petits drapeaux qui sont là on peut faire x rejeté p retenu et on a aussi un mode neutre où on sait pas trop ce qu'on veut faire de la photo. Modifier la collection dynamique on a vu le marqueur couleur de libellé. Alors on peut dire couleur de libellé est ou n'est pas d'accord et là vous avez rouge, jaune, vert, bleu, pourpre. Différentes petites choses. Où est-ce que c'est ça les couleurs ? On va y aller. Libellé de couleurs voilà et vous voyez qu'ici j'ai un certain nombre de couleurs. Ça ça sert à quoi ? Je vais retourner dans les dossiers je vais prendre certaines certaines photos et je vais dire voilà celle là elle est plutôt bleue imaginons celle là je la trouve plutôt rouge celle là aussi je la trouve plutôt rouge. D'accord je vais retourner dans les collections dynamiques modifier la collection dynamique et je vais dire couleur du libellé est rouge enregistré et donc là vous voyez que j'ai deux photos à l'intérieur qui sont les photos où j'ai dit je veux mettre du rouge dessus. Alors couleur vous faites exactement comme vous voulez moi j'ai mis rouge parce que je trouvais que ça avait plutôt des tons rouges mais vous pourriez dire que rouge c'est une photo vous voulez pas montrer à tout le monde jaune c'est une photo où vous voulez pas non plus la montrer à tout le monde il y a des restrictions. Vert c'est des photos que tout le monde peut voir. Ensuite vous faites exactement ce que vous voulez sur cet aspect couleur donc les couleurs c'est ça c'est les petites couleurs qui sont là c'est encore un critère de tri supplémentaire pour vos photos. Alors ce qui est assez pratique aussi là on a vu j'ai rouge j'ai jaune vert bleu pourpre qui sont les valeurs par défaut de Lightroom mais on a aussi personnaliser et 100 donc 100 ça c'est pratique si vous décidez par exemple dans votre système de tri d'utiliser systématiquement pour toutes les photos la couleur de libellé pour imaginer que vous voulez systématiquement mettre un rouge un jaune et un vert vert je les aime bien jaune moyen rouge pas terrible et ben vous allez pouvoir ici en mettant 100 repérer les photos qui n'auront pas de couleur de libellé donc en fait ça va vous permettre comme ça de retrouver les photos vous avez oublié si vous décidez de travailler par exemple en géotagage systématique avec des coordonnées gps dans vos photos vous pouvez aussi repérer les photos qui n'en ont pas avec ce 100 qu'on va retrouver dans différentes conditions le personnaliser c'est un peu particulier c'est à dire que on va aller voir ça sera plus simple dans métadonnées ici vous avez un truc qui s'appelle ensemble de libellé des couleurs d'accord on va aller dans modifier et là le point rouge correspond au mot clé rouge d'accord le point jaune correspond au mot clé jaune mais je pourrais par exemple dire c'est pas comme ça je veux ce qui est utilisé dans un autre logiciel qui s'appelle bridge d'accord et je dis que le rouge c'est sélectionné vous voyez qu'ici dans ma collection dynamique automatiquement là il m'a fait disparaître toutes les photos pourquoi ma collection dynamique c'est de dire je veux repérer ceux qui ont un libellé de couleurs rouge là je viens de dire que le point rouge c'est plus rouge mais c'est sélectionné donc automatiquement les photos disparaissent donc le personnaliser va servir à ça vous allez comme ça pouvoir repérer des choses que vous auriez personnalisé moi je vais prendre les valeurs par défaut de lightroom donc on va que mes photos reviennent ce qui est normal voilà à quoi sert le personnaliser d'accord dans les couleurs on va retourner là on va en avoir d'autres et on a par exemple le texte libellé alors le texte libellé est ou n'est pas et vide ou n'est pas vide et là vous devez mettre une chaîne de caractères en fait c'est quoi ce texte libellé ça rejoint un peu le la couleur du libellé avant car en fait il ya un seul champ libellé allez le voir ici quand vous regardez dans les métadonnées de votre photo vous avez ici un libellé qui est rouge donc en fait lorsque vous associez une couleur ici à la photo il va prendre le texte qui est associé à la couleur et il va le mettre dans le libellé donc on pourrait imaginer je sais pas je vais prendre je vais prendre d'autres photos d'autres photos ici je vais aller prendre celle là et je vais mettre un libellé train imaginons d'accord voilà ça s'est fait ça a été mis dedans pas de souci je vais maintenant changer ma collection dynamique formation modifier la collection dynamique texte du libellé et je vais dire que c'est train enregistré et j'ai donc une photo dedans qui est bien la photo j'ai mis le libellé train donc le libellé soit ça va être mis automatiquement parce que vous utilisez ici les couleurs et qu'il ya un libellé associé à chaque couleur soit vous allez pouvoir le mettre à la main vous directement alors qu'est ce qu'on a encore ici modifier collection dynamique et j'ai dispose d'un aperçu dynamique est vrai ou est faux l'aperçu dynamique je vous rappelle c'est une sorte de photo un peu plus petite que vous pouvez amener avec vous en déplacement sur laquelle vous pouvez faire des développements et lorsque vous revenez les développements sont appliqués à vos originaux je vous conseille d'aller voir le chapitre où je parle des aperçus dynamiques ça vous donnera un peu plus d'informations donc dispose d'un aperçu dynamique est vrai enregistré dans ce catalogue j'ai aucune photo avec des aperçus dynamiques donc je vais aller en créer pour vous le montrer je vais prendre je sais pas cette photo cette photo puis cette photo là voilà et donc pour créer les aperçus dynamiques je clique là dessus ça je l'expliquais dans la vidéo des aperçus dynamiques ok est ce que je veux créer les aperçus dynamiques oui il me dit d'ailleurs que maintenant j'ai bien trois aperçus dynamiques et si je retourne dans mes collections ici formation j'ai bien trois photos dedans et les photos que j'ai dedans sont bien les photos où j'ai créé un aperçu dynamique voilà écoutez ça fait dix minutes qu'on y est on va s'arrêter là on va faire d'autres chapitres pour les autres conditions mais vous avez déjà tout ça à digérer voilà merci au revoir merci au revoir merci au revoir